Attention, des spoils majeurs sur l'intrigue de The Last of Us Partie 2 vont être abordés au cours de cette vidéo. Nous vous conseillons de ne pas poursuivre la lecture de cette dernière tant que vous n'avez pas terminé le jeu dans son intégralité. Aperçu pour la première fois en juin 2018 lors de l'E3 de Los Angeles et l'incroyable séquence du baiser entre Ellie et Dina, ce fameux bracelet en cuir avec le symbole de Kamsa ou la main de Myriam dans la religion juive, puisque pour rappel, Dina est juive, elle nous l'apprend lors de notre court passage dans la synagogue à Seattle, ce bracelet a tout de suite retenu l'attention de certains et va prendre une grande ampleur dans le jeu. Lors de l'Outbreak Day 2019, en septembre 2019 donc, il fera partie des fameux objets qui vont servir au teasing du nouveau trailer. Il fait partie d'un des goodies qui a eu droit à une réplique officielle pour l'édition Collector et l'édition Ellie de The Last of Us Partie 2. Et il va surtout être au centre d'un grand mystère qui commence à pas mal faire parler sur internet depuis quelques jours. En effet, au tout début du jour 2 à Seattle, lorsque Ellie part pour retrouver Nora à l'hôpital, Dina n'est pas assez en forme pour l'accompagner. Elle va donc rester au théâtre pour surveiller les Wolfs par radio et elle va donner son bracelet à Ellie en lui disant que ce dernier lui portera chance. Chose à laquelle Ellie réplique La jeune femme gardera tout de même ce bracelet pendant tout son séjour à Seattle, que ce soit à l'hôpital et justement au moment de torturer et de tuer Nora, que ce soit à son retour au théâtre au cours du troisième jour au moment du meurtre d'Owen et de Mel, mais aussi au moment où elle fait face à Abby et donc en toute logique au moment de l'affrontement final à Seattle. Viendra ensuite le prologue et le retour à Jackson dans cette fameuse ferme. On se rend compte qu'Elie ne porte plus le bracelet. On se dit alors que son périple est terminé et donc qu'elle a rendu le bijou à Dina, mais cette dernière ne le porte pas non plus. Et pendant les quelques jours du prologue à la ferme, le bracelet reste introuvable, alors qu'il était bien au poignet d'Elie au moment où Abby l'épargne à Seattle. Que ce soit pendant la chasse, au moment de jouer de la guitare pour se souvenir de Joel, de la visite de Tommy où lors de son départ pour Santa Barbara, ni Ellie ni Dina ne porteront ce fameux bracelet. Ellie ira à Santa Barbara et mènera sa vendetta contre Abby jusqu'au moment où elle rentre à Jackson. Et là, surprise, le bracelet apparaît de nouveau au poignet droit d'Elie. Cruel paradoxe puisque c'est au moment où ce bracelet revient que Dina disparaît. Un peu comme si porter ce bracelet devait provoquer l'absence de sa propriétaire. Puisqu'on ne va pas se mentir, Ellie n'est pas vraiment restée très longtemps auprès de Dina au cours des trois jours à Seattle. Et d'ailleurs, Dina est présente tout au long du premier jour lorsqu'elle a son bracelet et dès qu'il y a la passation et que Ellie obtient son bracelet, Dina est pratiquement inexistante dans le jour 2 et le jour 3. Alors, de nombreux joueurs et fans se questionnent. Avant de retourner à la ferme, Ellie serait-elle allée à Jackson ? Se doutant que Dina n'allait pas l'attendre, est-ce que Ellie ne serait pas retournée directement à Jackson pour retrouver la femme qu'elle aimait ? Et malheureusement, est-ce que cela ne se serait pas mal terminé ? Et est-ce que Dina n'aurait pas donné une nouvelle fois son bracelet à Ellie pour lui porter chance dans sa nouvelle vie ? Tout en indiquant que ses affaires l'attendaient à la ferme, qu'elle n'y avait pas touchée. Ce qui valide ainsi complètement notre théorie que l'on avait abordée dans l'explication de la fin du jeu et du fait que Ellie plaque tout, ne prend aucune affaire et s'en va vers le portail au fond du jardin qui représente de mauvaises choses, plutôt que par le portail à l'avant de la maison en direction du soleil. Ou alors, tout simplement, est-ce que Ellie n'avait pas gardé le bracelet depuis Seattle ? Hélas, au risque de vous décevoir, je n'ai pas la réponse et je pense que cela va être aux joueurs de se faire leur propre idée. De mon côté, j'ai essayé de feinter un petit peu et j'ai pris contact avec un des membres de Naughty Dog avec qui j'ai la chance de parler pour pouvoir lui poser la question. Je tairai le nom pour lui garantir son anonymat afin de ne pas le déranger et je lui ai demandé si cela avait été fait exprès par les équipes de Naughty Dog s'il s'agissait tout simplement d'un signe, de quelque chose que l'on devait voir ou même d'un faux raccord. Et ce membre-là ne travaille pas avec les équipes de narration ni avec les équipes de motion capture et de mise en scène. Et du coup, ce dernier m'indique simplement qu'il n'a pas eu l'occasion d'en parler avec ses collègues mais que pour lui, cela laisse le choix aux joueurs de se faire leurs propres idées. Alors, n'hésitez pas à vous faire votre propre idée et à m'indiquer cette idée dans les commentaires pour me dire un peu ce que vous pensez de ce mystère et ce que vous pensez de ce bracelet. Où est-ce qu'il est passé pendant le prologue ? Comment ce bracelet a-t-il atterri ici ? Et comme par hasard, pourquoi au moment où Eli se retrouve seul, totalement seul et abandonné ? Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour encore plus de contenu. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501